Musique Le projet USAID Assiste, application de la science pour améliorer et renforcer les systèmes, est un projet d'assistance technique pour le renforcement de la qualité des systèmes de santé et de la capacité des gestionnaires de santé au Mali. Financé par l'USID Mali et mis en œuvre par University Research Company, Center for Human Service, dans la région de Caille et Sikasso pour une durée de 5 ans, son objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile à travers la mise en œuvre d'une approche d'amélioration de la qualité appliquée dans ces deux composantes. Le projet USAID Assiste, c'est un projet d'assistance technique financé par l'USID Mali et de façon globale qui travaille dans 45 pays dans le monde, y compris le Mali, pour renforcer les systèmes en matière d'amélioration de la qualité des services de soins maternels, néonatales et infantiles, en nutrition et en planification familiale et faire en sorte que les prestataires de santé adhèrent aux normes de prestation pour les services de santé de la mère et de l'enfant. La région de Sikasso, l'enquête démographique et des SMV affichent une situation nutritionnelle préoccupante avec des taux de malnutrition aigus globales, souvent dépassant le seuil d'alerte. Toutes choses qui ont causé un taux élevé d'anémie chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, occasionnant un risque élevé de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Face à cette situation qui pénalise le développement de toute une nation, le SID, à travers le projet ASSIST, a décidé, avec la sollicitude du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, d'agir dans la région de Sikasso, notamment dans le district sanitaire de Bougouni, pour la prévention et la prise en charge de l'anémie chez les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Le projet a été demandé d'appliquer la séance d'amélioration de la qualité pour laquelle nous avons donné des résultats à CAI. Pour faire en sorte que l'anémie aussi soit combattue au Mali. Donc c'est ce qui a fait que nous avons fait une enquête de base au niveau de la région de Sikasso, dans les districts de Cadiolo et de Bougouni, et on s'est rendu compte que la priorité était à Bougouni, et parce que le taux d'anémie était beaucoup plus élevé qu'à Cadiolo, raison pour laquelle nous avons commencé le travail à Bougouni. Bien sûr, nous avons commencé à Bougouni, mais nous allons continuer sur le district et même d'autres districts de la région de Sikasso pour ce combat. Pour assurer la mise en œuvre des activités, le projet a mis en place une approche d'amélioration de la qualité qui consiste à mettre en réseau les équipes d'amélioration de la qualité au niveau des centres de santé et au niveau communautaire. Dans la région de Sikasso et principalement dans le district sanitaire de Bougouni, les activités du projet ont porté sur la prévention et le contrôle de l'anémie dans 44 centres de santé au sein de 42 communautés. Au niveau des agents de santé, plusieurs activités de renforcement de capacité ont été initiées, notamment la formation, le coaching et les sessions d'apprentissage, une approche innovante. Il y a eu une très grande augmentation de la fréquentation des centres de santé à travers l'intervention des femmes communautaires qui ont sensibilisé les femmes. Maintenant, quand la fréquentation augmente, il y a plus forte chance qu'on ait accès aux femmes pour donner des soins de qualité. On a eu à détailler les normes, à apprendre de façon continue les personnels sur les normes de prise en charge en ce qui concerne l'anémie et les autres pathologies également, des complications surtout sur la grossesse. Donc on peut dire que ça fait son effet. Cette approche originale et innovante, qui est celle de l'amélioration de la qualité, est le socle du projet ASSIS. Pour son volet communautaire, les comités communautaires constituent les groupes de femmes déjà organisées et fonctionnelles dans les villages, se regroupant de façon régulière pour échanger et se conseiller mutuellement. Le projet étudie ces groupes en renforçant leurs capacités pour assurer la sensibilisation sur l'anémie, son dépistage et la référence des cas dépistés vers les centres de santé pour une prise en charge correcte et rapide. Ces comités, par leurs propres initiatives, ont développé beaucoup de stratégies comme l'instauration de jardins communautaires et privés, des théâtres, des sketchs, des poèmes, des chants entre autres. Des initiatives qui ont fait de chaque habitant, même les tout-petits, de véritables agents sanitaires. Les images se passent de tout commentaire. «Voie-le, le bataillin ». «Pasit-de-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. » Et il y a des histoires en 2014, on a encore une journée. Nous n'avons plus beaucoup de jeunes qui ne sont pas d'argent. Mais nous n'avons plus de jeunes qui ne sont pas d'argent. Nous n'avons plus de jeunes qui nous a aussi d'argent. Le projet Baraminkan, formation de Gilles de Saint-Bé d'Antukomina. Le projet Baraminkan, formation de Gilles de Saint-Bé d'Antukomina. Le projet Baraminkan, formation de Gilles de Saint-Bé d'Antukomina. Cette réussite épatante, le projet le doit en grande partie à l'appropriation, à l'implication et à l'accompagnement sans faille de toutes les couches communautaires, même au plus haut sommet, comme l'illustrent ici les témoignages. Le projet Baraminkan, formation de Gilles de Saint-Bé d'Antukomina. Le projet Baraminkan, formation de Gilles de Saint-Bé d'Antukomina. Nous avons vu les décès liés à l'anémie. Il y a un projet qui s'attaque à l'anémie. Et nous avons vu aussi comme résultat déjà, à Bougouni, une réduction drastique du nombre de décès liés à l'anémie. Au niveau du siècle de Bougouni, le procès IS Aïdé à Sicile n'est pas premier, le deuxième. Ça, c'est dû effectivement à la qualité de travail abattue par l'ensemble de ces acteurs, par l'ensemble des membres du projet. Et à travers ce projet, nous avons pu avoir quand même, nous, à notre niveau, on a pu mettre en place plus de 20, 25 comités villageois. Surtout l'annoncement des Antibou qui a commencé avec un ASACO, qui aujourd'hui a quatre ASACO. Le deuxième titre du projet, c'est la lutte contre l'anémie. Et cela s'est fait par la prévention, tant au niveau communautaire qu'au niveau des structures de santé. Au début du projet, le taux de CPN au niveau des structures sanitaires était à 28% et aujourd'hui, nous sommes à 33%. Et le taux d'accouchement ASACO était à 104% et aujourd'hui, le taux est à 111%. Donc, ça, ça dénote un peu l'impact du projet au niveau des structures sanitaires de Bougouni. Au niveau communautaire, notre approche est basée surtout sur l'implication de la communauté elle-même, le renforcement de la communauté pour être responsable de sa santé et aussi la contribution de tous les acteurs qui sont autour de la communauté pour ça. Si je dis acteur, je parle des autres projets financés par l'USAID qui ont d'autres thématiques qui renforcent la qualité. Je parle des maires et des présidents d'ASACO, le ministère de la Promotion de la Femme, ses démembrements au niveau local, le ministère du Développement Social et ses démembrements au niveau local, et nous faisons en sorte qu'il y ait un engouement global. Parce que si vous voulez arriver à la qualité, c'est pas seulement les compétences des prestataires, c'est aussi l'environnement de qualité, c'est aussi les relations interpersonnelles. Et comme je l'ai dit, la réussite de la qualité, c'est vraiment lié à l'humain. Donc, si vous voulez travailler avec l'humain, il faut travailler avec tout le monde sur place. Après plus de trois ans de mise en œuvre donc, il est indéniable que le projet USAID assiste au regard des succès enregistrés au niveau des centres de santé et des comités communautaires a fait du chemin pour l'atteinte de son idéal. Selon le premier responsable du district sanitaire de Bougouni, l'avènement de ce projet et de son approche innovante est une aubaine pour la vie sanitaire des populations. Tout en se rejouissant du résultat à mi-parcours, il invite les uns et les autres à s'y impliquer davantage pour un district sanitaire définitivement débarrassé de l'anémie. Ce projet a notre soutien et notre engagement total. D'autant plus que grâce à ce projet, il y a eu des actions que le projet a mis sur place. Notre objectif, c'est de pérenniser ces activités au niveau du district sanitaire. Ils ont eu à mettre en place des comités communautaires au niveau du district. et leurs activités, c'est la prévention et la sensibilisation et orienter les femmes vers le district sanitaire pour faire le CPN à temps. Et conseiller également au niveau de la communauté les aliments riches, les aliments locaux riches à en faire. Il s'agit pour nous maintenant au niveau du district de suivre les activités de ces femmes au niveau de la communauté. On sait bien que le projet les accompagne et j'espère qu'avec notre suivi, ces activités peuvent être pérennisées au niveau de la communauté. En tant que gestionnaire de ce projet, ma satisfaction est très grande. D'autant plus que si vous avez vu sur le terrain, il y a une appropriation à tous les niveaux par rapport aux activités du projet. Que nous soyons là ou pas aujourd'hui, nous pensons que la lutte contre l'anémie est un acquis dans le district sanitaire de Bourgouni. Et aussi, nous avons créé des jaloux au niveau de Bourgouni et dans la région de Sikasso, d'autant plus que le fait d'avoir partagé et d'engager la direction régionale de la santé et ses partenaires dans ses actions, ça nous a permis quand même d'être demandé d'étendre l'approche au niveau de toute la région de Sikasso. Et aujourd'hui, nous avons couvert trois nouveaux districts en 2016 et en 2017, on compte couvrir toute la région pour ça. Ces réussites sont une illustration parfaite de l'approche changement de comportement et d'une garantie d'impact à long terme. Ces résultats enregistrés interpellent plus d'un. Autorités, partenaires et bailleurs, tous doivent s'impliquer afin qu'un projet aussi vital soit pérenne et étendu à d'autres districts sanitaires du pays, surtout si l'on sait que la clé d'un développement inclusif et durable est la santé. En attendant, la communauté du district sanitaire de Bougoumi le s'enuie point avec le projet USAID Assiste.